On passe à notre explication linéaire suivante, c'est Julien dans la nature. On commence par l'introduction, donc présentation de l'auteur, Stendhal, 1783-1642, est un grand auteur romantique réaliste, d'une part le romantisme, qui présente des héros exaltés idéalistes, et d'autre part les exigences du réalisme, présenter le réel comme un miroir qu'on promène le long d'une route. Présentation de l'extrait contexte, ça apparaît de manière très nette dans cet extrait, cette opposition entre réalisme et romantisme, comment on va le voir ? Julien Sorrel, il vient de partir de la maison des Rénales, afin de retrouver son ami Fouquet, il laisse derrière lui Madame de Rénales, avec qui il a entamé une relation amoureuse, mais qui est dévorée par la jalousie, pensant que Julien est en couple avec Elisa, la femme de Chambre. Julien, pour la première fois de sa vie peut-être, se retrouve complètement seul, dans une belle nature sauvage. La tonalité est lyrique, exaltée et transportée de joie, coupée de la société des hommes, il se met à rêver à sa position et à son futur. Prolématique, comment Stendhal fait de Julien un héros à la fois romantique et hypocrite ? Deux mouvements, de la ligne 1 à 20, la montée vers la grotte, de la ligne 20 à la fin, Julien rêve seul dans la grotte. La montée vers la grotte, ligne 1 à 20. Le voyageur et le paysage. On a un contraste entre Madame de Rénales et Julien, on a l'antithèse entre gaiement et cruelle, passion terrible. On a un contraste entre un Julien insouciant, qui est actif, qui poursuivait son chemin, et Madame de Rénales qui est en proie à, donc dominée par ses sentiments négatifs. Julien s'élanine géographiquement de Madame de Rénales, tandis que Madame de Rénales reste figée, paralysée. On a un contraste qui est mis en exergue par la conjonction de subordination, pendant que. Effectivement, c'est mauvais signe pour leur relation s'ils sont complètement séparés de pensées, comme ça. Une nature spectaculaire, avec les plus beaux aspects, on a un superlatif. On est dans une nature idyllique. On a des scènes de montagne. Julien voit le monde comme un esthète, comme un artiste. Ensuite, on a une prise de hauteur du personnage. On a le champ lexical de la grandeur, avec les adjectifs « grande chaîne », « grand bois », « zigzag infini », « haute montagne », et les verbes « c'est le vent » et « c'est tendir jusqu'au ». Et tout à la fin du premier paragraphe, un spectacle si vaste et si imposant. On ne parle plus de Julien, mais du voyageur. Les regards, plus loin à la ligne 12 « regarder », insistent sur la vue comme organe, pour saisir le paysage. Le paysage est comme un spectacle. On a un regard qui englobe tout, verticalement, passant par-dessus, et horizontalement, s'étendir jusqu'au. On a des regards actifs comme s'ils cherchaient le paysage. Ils s'étendirent jusqu'au, avec le verbe au passé simple, qui montre qu'ils sont assez actifs. On a une critique interne de Stendhal sur son personnage dans ce passage. La proposition subordonnée exprimant la concession, quelque insensible. On a un vocabulaire négatif, insensible, jeune, ambitieux. On a une critique subtile de Stendhal par rapport au caractère de Julien. On a un contraste avec le spectacle si vaste et si imposant. Un adverbe d'intensité si, et la reprise du champ lexical de la grandeur. Vaste, imposant. La dernière partie de la phrase résume tout ce qui a été développé dans ce premier paragraphe. Le paysage est à la fois très grand, et à la fois un spectacle, rempli de beauté. Par contraste, Julien, ce jeune ambitieux, est tout petit, et il est dominé. Il ne pouvait s'empêcher. La fin de l'ascension est toujours marquée par une idée de grandeur. On a un groupe nominal, grande montagne, répétée deux fois, à la ligne 13 et à la ligne 16. Julien découvre un paysage de désert avec des roches nues. Mais la solitude de Julien est aussi mise en valeur. On a un nippalage, à la ligne 14, valet solitaire. C'est Julien qui est solitaire, normalement. Julien est montré par l'auteur comme égoïste et asocial. On a un contraste entre Fouquet et son ami, et Julien, qui n'était point pressé de le voir. Cette idée se continue avec la comparaison avec l'oiseau de proie et l'adjectif caché, qui montre que Julien est quasiment en train de fusionner avec le paysage. Julien craint la présence humaine, ni aucun être humain, tout homme qui se serait approché de lui. Il y a une idée de refuge avec cette idée de petite grotte. C'est la seule chose à être petite dans un univers où tout est grand et vertical. On a la même idée avec le terme de retraite. Julien, finalement, c'est quelqu'un qui cherche sa place dans le monde. Il est hors du monde dans la montagne. Dans sa grotte, il est encore plus hors du monde. Julien est seul avec ses pensées. C'est la ligne 20 jusqu'à la fin du texte. Julien, tout d'abord, est dans la grotte. On passe en focalisation interne. À partir de ce moment, on rentre définitivement dans la tête de Julien. On a accès à ses pensées et à ses sensations. Avec le chant lexical du plaisir, gaiement, au tout début du texte, est repris ici avec des yeux brillants de joie, plaisir. Finalement, Julien exprime son bonheur d'être seul. Les autres hommes sont toujours synonymes de danger. Tout homme qui se serait approché de lui, on l'a vu plutôt dans le texte, mais aussi, les hommes ne sauraient me faire du mal, est dangereux pour lui. Julien est en danger s'il exprime clairement ses idées bonapartistes, lui qui est chez les Rénales, qui appartiennent au parti légitimiste, qui soutient la monarchie. Une pierre carrée, lui servait de pupitre, effectivement. Julien commence à écrire. Et avec une grande facilité d'écriture, sa plume volait. Bon, c'est une image stéréotypée, mais qui est assez parlante. Julien est absorbé dans son écriture. Il ne voyait rien de ce qui l'entourait. Et il y a toujours cette insistance sur le coucher de soleil sur le paysage, qui fait partie un peu des stéréotypes romantiques. L'italique et l'exclamation mettant en valeur le mot « libre », ça surligne l'exaltation du personnage. On trouve encore une critique de Julien par Stendhal avec le terme d'hypocrisie. Julien est quelqu'un de fou, qui dissimule ses pensées. On a un superlatif, plus heureux qu'il ne l'avait été de sa vie. Je l'ai reprise du champ lexical du plaisir, mais cette fois-ci avec une notion de bonheur, qui est encore plus forte que le plaisir. Et on a le terme « bonheur » à la ligne suivante. Julien est complètement absorbé dans ses pensées, agité par ses rêveries, sans y songer. Se rappelle, il ne voyait rien de ce qui l'entourait. Toujours effectivement, une fois de plus, l'insistance sur le soleil qui se couche, le cliché romantique. Autre cliché romantique, son âme s'exalta. Ce qui est vraiment une phrase assez courante dans les textes romantiques. Et là, à ce moment-là, Julien se met à rêver de Paris. Finalement, l'obscurité est tombée, c'est propice au départ dans la rêverie. Dans cette obscurité immense, on note l'adjectif « immense », c'est la reprise du champ lexical de la grandeur. Son âme s'égarait. Là aussi, on a une perte de contrôle, on a un départ dans la rêverie. Julien fait un rêve d'amour passionné avec une femme de Paris. On a le superlatif, une femme bien plus belle, d'un génie bien plus élevé. On a une réification de Madame de Rénal. Tous ceux qu'il avait pu voir en province au lieu de toutes celles qu'il avait pu voir. Alors la réification, c'est quoi ? C'est le contraire de la personnification, c'est quand on traite une personne humaine comme un objet. Donc le « ce » au lieu de toutes celles montre que Julien a déjà oublié Madame de Rénal. On a une prolepse par rapport à la fin du livre, c'est réellement ce qui va se passer avec Mathilde, donc il va tomber amoureux d'une femme distinguée de Paris et avoir une liaison avec elle. On a un mouvement circulaire de la passion avec le champ lexical de l'amour. Il aimait avec passion, il était aimé. Il part et revient encore plus aimé. C'est une rêverie narcissique. Et on sent la critique implicite de Stendhal envers son héros, Julien. La conclusion, cet extrait au registre lyrique reprend les topoïs. Les topoïs, j'ai beaucoup parlé de clichés, de stéréotypes, on peut aussi parler de topoïs, ça fait très chic. Au singulier topos, au pluriel topoï, ça vient du grec. C'est les clichés, les stéréotypes. Le héros est seul au milieu d'une belle nature, il peut donc laisser libre cours à ses pensées, il peut laisser son âme s'exprimer. Julien n'a jamais été aussi libre. Mais Stendhal critique discrètement la légèreté et l'orgueil de son héros, jeune ambitieux, plein d'hypocrisie, qui a déjà oublié Madame de Rénal. Cette scène contraste fortement avec l'épisode du séminaire où Julien est complètement enfermé, soumis au regard des autres et désespéré. Stendhal aura d'ailleurs beaucoup plus de sympathie pour Julien à ce moment-là. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada